Pour nos amis et nos familles qui sont visiteurs, bienvenue à la famille de Dieu. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos parents et amis dans la maison du Seigneur. Let's go to God in prayer. Prions s'il vous plaît. Father, who is like unto thee? Who is worthy to come before your holy throne? None of us. But by your grace, by such compassion that you have on us, we have the privilege to come this morning to come and worship you. The privilege to come and sing songs of praise, to come and dance before your holy throne. Father, thank you for this opportunity. Thank you so much that you have something important to tell us this morning, even for I that is going to speak. I'm not worthy to be the one that we use. Father, I just beg you that please do not hold my sins against me. Forgive me, all my sins. And use me as just a simple instrument to communicate to your people. Father, you raise my insecurity, my doubt, my faithlessness, and empower me with the Holy Spirit to speak to your people this morning. Thank you so much for this opportunity that we live here not as we came, but live here applying your word to our life and renew our relationship with you. Thank you for this time. It is in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. We are going to talk about a very important subject today. Ce matin, nous allons aborder un sujet de plus important. Le titre de mon message ce matin, c'est au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve. Dans Luc chapitre 8, Jésus parle de la parabole du semeur. Et dans cette parabole, il y avait trois types de sol, quatre types, pardon, de sol. Le sol dur, il y avait le roc, le sol rocailleux, et la bonne terre. Mais Jésus a fait une description du deuxième type de terre. Dans Luc chapitre 8, on le trouve au verset 13, Jésus a dit Les grains, ceux qui tombent sur le roc, représentent ceux qui entendent la parole. Ils la reçoivent avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au moment de l'épreuve, ils succombent. Et c'est de là que vient le titre de mon message. Au moment de l'épreuve, ils succombent. Au moment de l'épreuve, Et vous le savez, il y a des moments d'épreuve pour tous autant que nous sommes dans cette terre. Que nous soyons disciples de Jésus ou non. Mais il y a des épreuves, particulièrement lorsque nous décidons de chercher Dieu et nous mettre dans le droit chemin. Il y aura des moments d'épreuve. Il est possible que certains d'entre vous soient en train de traverser des épreuves pendant que je parle. Peut-être que cette semaine. Ou peut-être que ce mois. Ou peut-être que cette année. Tu as connu ou tu connais des épreuves actuellement. Croyez-le ou non. Les épreuves surviendront toujours dans notre vie. Et je sais, il n'y a aucun doute à ce sujet. Pendant que vous me regardez, vous savez, au plus profond de vous-même, ce que vous traversez actuellement. Tu peux ne pas le dire à quelqu'un, mais tu travailles une situation. Le fait est que tu ignores pourquoi est-ce que cette situation-là t'arrive. Et la question qu'il nous arrive de poser quelquefois, c'est Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas toi? Et même lorsqu'elle se produit, il nous faut continuer d'avancer. Parce que, aussi longtemps que tu es disciple, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura des moments d'épreuve dans notre vie. Dans le Proverbe 17 au verset 3, il est dit, Il est dit, Le creuset est pour l'argent et la fournaise pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Dieu éprouvera les cœurs à tout moment et dans toute situation. Et même après que nous soyons devenus disciples et que nous avons fait cette grande confession, même après que nous ayons fait tout cela, Dieu éprouvera nos cœurs. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut voir ce qui se passe réellement dans ton cœur. Dieu veut éprouver et voir quelle est la profondeur de ta dévotion à Dieu. Dans 1 Thessalonicien 2 au verset 4, Paul a dit, Il dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vérifiez tous les passages. Vous verrez que Dieu éprouve toujours nos cœurs. N'aimeriez-vous pas que la vie soit toute rose, sans défis, sans difficultés, ou sans épreuve quelconque? Et j'aimerais bien que la vie soit ainsi. Mais ce n'est pas ainsi que la vie se présente. La vie est pleine d'épreuves et avec différents niveaux d'épreuves. Et l'épreuve qui survient dans ma vie est différente de celle qui survient dans la tienne. Mais il nous faut partir et avancer dans toutes ces épreuves. Je pense que c'est vraiment important que nous puissions comprendre ce pour quoi nous sommes éprouvés. Quel est le but des moments d'épreuve dans nos vies? Dans 1 Pierre, au chapitre 1, la Bible nous aide à comprendre ce qu'est l'épreuve. Et ce chapitre-là nous aide à mieux comprendre l'épreuve parce que Pierre a lui-même été éprouvé. Le Seigneur Jésus lui a dit « Pierre, tu vas me régner à trois reprises. » Et Jésus lui a même dit « Le diable a demandé de vous passer au crime. » Mais j'ai prié pour vous de sorte que quand tu seras repenti, il dit « Assure-toi d'aider tes frères. » En fait, Jésus savait que Pierre reviendrait de son épreuve. Et personne ici dans cette enceinte n'est exempt d'épreuve. Et je crois que l'un des buts de l'épreuve dans 1 Pierre, au chapitre 1, c'est de purifier notre foi. 1 Pierre 1. Plusieurs reprises, il arrive à plusieurs reprises que notre foi ne soit pas où Dieu voudrait qu'elle soit. Il arrive que notre foi se remplisse de doutes et de beaucoup d'impuretés. Et ce que Dieu entend faire, c'est de purifier notre foi et la fortifier. Lisons ce passage. 1 Pierre 1, verset 3 à 7. Sommes-nous ensemble ce matin? 1 Pierre 1, verset 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par les résurrections de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. vous savez, comment est-ce qu'on s'y prend pour extirper l'impureté de l'or? Lorsque vous voyez l'or, par exemple, pour ôter les impuretés de l'or, il faut appliquer de la chaleur du l'or. Il faut y appliquer du feu. Et quelquefois, pour sortir les impuretés de notre foi, nous avons besoin quelquefois de passer par le feu. Il nous faut être exposés à la chaleur de l'épreuve. Et nous passons par des tribulations. Nous passons par des défis de sorte à ce que tout cela puisse raffiner notre foi et produire la maturité lorsque nous sommes éprouvés. Vous voyez, le point est que tu ne reçois pas d'avertissement pré-épreuve. Tu ne fais pas de planification pour cela. Mais ça vient, ça survient. et j'ignore quand est-ce que cela surviendra. Mais assurément, ça va venir. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2, il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète. Mes chers frères, toutes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Laissez-moi vous dire ceci, frères et chers. on ne peut devenir mature en Christ sans des moments d'épreuves. Vous ne pourrez devenir la personne que Dieu entend faire de vous si vous ne passez pas par des épreuves. Si tu ne veux pas grandir, prie que les épreuves ne surviennent pas dans ta vie et tu ne grandiras pas. Si tu veux grandir, si tu veux connaître une croissance, tu devras y passer. L'un des paradoxes de la vie se résume au fait que les moments d'épreuve sont des moments de transformation. On n'aime pas ces moments-là. qui ici peut me dire qu'il aime les moments d'épreuve et on les a en effroi si seulement les épreuves ne pouvaient pas survenir dans nos vies mais sachant que les moments d'épreuve sont des moments de temps de transformation et c'est ce qu'on appelle la vie. Et c'est au travers de ces épreuves-là qu'on parvient à la maturité. Laissez-moi vous dire ceci clairement. Plusieurs d'entre nous ne connaissent pas de croissance. On n'est pas matures spirituelles spirituellement. Et la raison qui explique cela est que nous échouons quelquefois aux épreuves. Nous refusons d'apprendre les enseignements que produisent l'épreuve. Les épreuves. Mais si nous continuons à échouer au travers des épreuves on va rester toujours piégés dans le cocon de la médiocrité. Et plusieurs d'entre nous sont dans cette médiocrité-là actuellement. simplement parce qu'on refuse d'apprendre les enseignements que nous donne l'épreuve. On peut regarder la vie des grands hommes personnages de la Bible. De grandes femmes de foi dans la Bible. Et on aime tellement les aboutissements de leur vie. mais sachez qu'il est important de regarder bien plus au voyage de leur vie. De sorte à pouvoir voir comment est-ce que ces personnes-là sont arrivées à cet aboutissement. parce que quelquefois on s'arrête à l'aboutissement ce que ces personnes sont devenues sans toutefois regarder quel voyage les IA conduit. J'aime bien ce qu'est devenue la vie de Joseph. Comment est-ce que Joseph est parvenu à devenir premier ministre de l'Égypte ou le second du Pharaon. et après quoi il a fait de grandes choses pour la gloire de Dieu. Mais ce que je n'aime pas lorsque je lis la vie de Joseph je n'aime pas la partie esclavage qu'il a connue. Je n'aime pas non plus les mensonges qui ont été racontés sur lui. Je n'aime pas non plus la prison que Joseph a dû connaître. mais laissez-moi vous dire frères et sœurs que Joseph ne serait pas devenu Joseph sans ses épreuves. Et personne parmi nous ne parlerait aussi fièrement de Joseph aujourd'hui s'il n'était pas passé par ses épreuves. et personne non plus ne parlera de toi dans les prochaines générations si tu ne passes pas par ses épreuves aujourd'hui. Tu ne peux devenir la personne que Dieu voudrait que tu sois si tu fuis les épreuves. Et si tu n'apprends pas comment traverser ce feu. laissez-moi vous dire ceci. Ce dont je parle n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra facilement dire ok oui allons-y. En fait 90% de nos prières reflètent notre désir de ne pas avoir des difficultés. et on prie pour ne pas que ces choses là surviennent. Je n'ai pas encore vu quelqu'un ici qui a élevé des prières à Dieu en disant épreuve surviens dans nos vies. Pensez-vous que Dieu n'entende pas vos prières? Dieu entend tes prières mais à cause de son amour pour toi après qu'il t'ait entendu dire Seigneur je ne veux pas de ceci je ne veux pas de cela il te donne juste un peu afin que tu puisses croître et grandir parce que Dieu veut que tu puisses grandir et les épreuves ne se définissent pas en un seul point non il y a des millions d'épreuves qui peuvent subvenir sous diverses formes et ça produit la maturité ça produit de la louange ça produit de la gloire et ça produit de l'honneur à Dieu lorsque tu réussis tu sors victorieux des épreuves la raison pour laquelle nous jetons quelquefois la honte sur Dieu c'est que nous échouons à l'épreuve ne va même pas penser une seule seconde que la situation qui se présente actuellement dans ta vie est inconnue de Dieu que tu pries ou pas Dieu connait cela déjà et si Dieu veut ôter cela sache qu'il en a le pouvoir mais pour que tu puisses grandir et devenir robuste dans ta foi Dieu permet cela afin que tu puisses grandir et sache que tes prières n'agiront en rien ne pousseront pas Dieu à ôter cette épreuve il ôtera quand bon lui semblera en fait tu dois plutôt orienter vers tes prières pour ton propre bien de sorte à ce que tu puisses continuellement être attaché à Dieu ne sache pas que Dieu va ôter cela simplement parce que tu pries non il laisse pour que tu puisses grandir et pendant que vous m'écoutez ce matin sache que si tu te retrouves dans un mariage difficile qui bien sûr est une chose que tu pourras nier mais il est possible que tu connaisses des moments des problèmes difficiles dans ton mariage ou il est possible que tu sois confronté à des problèmes de santé de nulle part les problèmes de santé surviennent dans ta vie ou même un quelconque autre problème que tu endures actuellement et tu viens au culte en disant personne ne connait mon problème personne ne le connait laisse moi te dire ceci actuellement cette situation ne te laisse que très peu d'options tu peux soit décider de te plaindre et dire au monde entier quel problème est-ce que tu endures actuellement et pleurer autant que tu le voudras quelquefois c'est bon de pleurer mais les pleurs ne changent pas ta situation tu pourras te plaindre tu pourras essayer de fuir cette situation ou à prétendre faire comme si de rien n'était mais en revanche lorsque tu décides que la situation que je traverse je veux glorifier Dieu dans cette situation sache que c'est le but qui se trouve derrière cela ce n'est pas qu'en ayant cette pensée le problème disparaîtra immédiatement en fait on sera en joie si la situation disparaît mais si elle demeure quelle devra être ton attitude as-tu un problème dans ton mariage la décision qu'il te faut prendre c'est je veux devenir le véritable mari que Dieu voudrait que je sois pour ma femme et vice versa si tu traverses des moments difficiles ne regarde pas aux autres regarde à ce que tu as besoin d'être pour Dieu et qu'importe la situation que tu traverses dis-toi je veux rendre la gloire à Dieu dans cette situation et sachez que cela est une chose vraiment difficile à faire mais tu as besoin de prier à ce sujet et ce que je dis exactement c'est que qu'importe les épreuves que nous connaissons sachant qu'il s'agit d'une opportunité pour nous de glorifier Dieu parce qu'en réalité si Dieu savait que cette situation ne pouvait pas lui rendre la gloire il ne l'aurait pas permise mais s'il la permet c'est parce qu'il veut que tu t'en serves pour lui rendre la gloire sachez que trois choses sont nécessaires pour sortir victorieux des épreuves de notre vie au numéro un la sagesse au numéro deux la prière au numéro trois la foi ces trois choses sont très importantes parce que tu prendras des décisions tu ne pourras savoir si la décision que je vais prendre est bonne ou mauvaise mais seule la sagesse pourra t'y guider les gens t'ont offensé les gens t'ont fait certaines choses terribles et tu as la sagesse tu as la sagesse de décider de prier pour supporter cela ou de te séparer de couper les ponts entre toi et ces personnes sachez que on ne pourrait avoir aujourd'hui ce grand David sans Goliath lisez très bien la Bible on n'aurait pas connu aujourd'hui ce grand David sans Goliath ça ne peut se produire c'est impossible il te faut seulement avoir Goliath pour avoir dans ta vie un victorieux David tu ne peux connaître la victoire sans surmonter les obstacles et comment sommes-nous éprouvés parce que Dieu permet ces épreuves si tu as lu quelque part dans la Bible qui t'a dit que Dieu ne permet pas les épreuves alors c'est un mensonge Dieu a permis cela dans la vie d'Abraham dans la vie de Joseph dans la vie de Moïse dans la vie de Job et lisez la vie de chaque personnage de la Bible chacun d'entre eux a connu des obstacles dans sa vie et pourquoi est-ce que nous parlons de ces personnes aujourd'hui parce que ces personnes là ont réussi à l'épreuve vas-tu réussir à l'épreuve il y a certaines personnes dont on ne se souviendra même pas parce que ces personnes ont échoué aux tests de l'épreuve et l'un en ne sont même pas dans la Bible ta génération ne se souviendra pas de toi si tu échoues aux épreuves ou ta génération se souviendra de toi par tes échecs il y a deux façons de se souvenir des gens soit se souvenir de quel échec est-ce que ces personnes ont connu au travers de l'exemple du péché de Jérôme la Bible mentionne toujours le péché de Jérôme mais il faut qu'on se souvienne de toi en tant que fils de Dieu fille de Dieu les épreuves peuvent survenir dans ta vie et je le dis sans avertissement préalable quelques fois vous pouvez voir cela venir lentement mais souvent ça n'attend même pas de venir lentement à ton réveil l'épreuve est là tu mènes ta vie avec beaucoup d'attention avec beaucoup de prudence mais ça survient dans Genèse chapitre 22 il y a une raison pour laquelle Abraham est mentionné comme étant le père de la foi et tout simplement parce qu'Abraham a réussi à l'épreuve il a réussi à une épreuve après une autre ainsi de suite quand il n'était encore personne Dieu lui a dit Abraham quitte ta parenté et dirige toi vers cette terre et il ignorait où est-ce qu'il se rendait mais il a tout simplement obéi à Dieu il obéissait simplement et il a été recommandé pour avoir eu cette foi on se souviendra de toi à cause de ton obéissance lisons Genèse chapitre 22 verset 1 à 12 Genèse 22 1 à 12 je lis la parole de Dieu après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta sa main et porta dans sa main pardon le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père et il répondit me voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoiera lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par dessus le bois puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit me voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique au verset premier il dit après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et c'est comme ça que la Bible a commencé ce chapitre Dieu mit Abraham à l'épreuve et personne ici ne fait exception à cela d'une manière ou d'une autre Dieu nous mettra à l'épreuve et c'est ce que la Bible dit la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve non pas que Dieu a tenté Abraham il y a deux choses différentes ici il a été éprouvé et non pas qu'il a été tenté Abraham a été mis à l'épreuve dans les limites au point où Dieu a dit Abraham prends ton fils ton unique ça faisait 25 ans qu'Abraham attendait d'avoir cet enfant c'était le fils de la promesse pour qu'il soit le père de toutes les nations et ce fils là même celui au sujet de qui Dieu dit à Abraham prends cet enfant et va me l'offrir en sacrifice ça n'a pas de sens mais quelquefois lorsque Dieu fait certaines choses elles n'ont pas de sens mais c'est Dieu on se dit a priori ça n'a pas de sens comment est-ce qu'il peut sacrifier cet enfant mais quel est l'enseignement ici à tirer l'obéissance il y a quelques fois certains d'entre nous on aurait fait des pétitions en disant à Dieu non Seigneur ce que tu demandes est impossible je ne peux pas sacrifier mon fils non je ne suis pas sûr je suis sûr que peut-être que ce n'est pas la voix de Dieu que j'ai entendu ça non ce n'est pas Dieu parce que si c'est Dieu de la façon dont je connais Dieu va-t-il me dire d'aller lui sacrifier mon fils et on va commencer à philosopher faire des interprétations Dieu ne peut faire ceci connais-tu Dieu Dieu fait des choses qui peuvent être insensées selon toi mais en réalité qui reflètent la sagesse de Dieu parce que derrière ces choses Dieu sait ce qu'il entend faire si chacun de nous ici a été mis a été éprouvé de la sorte si chacun était éprouvé de la sorte prendre notre fils et aller le sacrifier je suis désolé je ne dis pas cela pour embarrasser qui que ce soit je ne pense pas je ne vois pas une seule personne ici qui aurait levé la main et même pas moi qui suis en train de prêcher je ne vois pas une seule personne ici vous ne pouvez vous ne pouvez imaginer ce qu'Abraham a fait prendre la décision d'aller de prendre son fils et d'aller le sacrifier après avoir attendu la venue de ce fils pendant 25 ans ne lis pas la Bible comme un livre historique c'est très facile de lire Abraham a sacrifié son fils il devait être sous une pression énorme quelle épreuve terrible pensez-vous avoir déjà été éprouvé par Dieu non ce n'est pas encore arrivé un homme âgé de 100 ans c'est à 100 ans qu'il a eu cet enfant et ce fils qu'il a après 100 ans est celui que Dieu demande en sacrifice vous savez ce que j'aurais dit à Dieu merci beaucoup vraiment Seigneur tu as été tellement bon pour moi au fil de toutes ces années mais je pense que quand même à 100 ans non Seigneur je pense qu'il y a un problème et on négocie avec Dieu on parle mais Abraham a fait là quelque chose de remarquable réfléchissez-y Abraham l'a nommé lui a donné le nom d'Isaac qui veut dire rire parce que Sarah sa femme avait ri parce que quand Dieu leur a dit vous aurez un fils Sarah commençait à rire elle a dit oh c'est Dieu à 90 ans je vais avoir un fils et elle a pensé que ce que Dieu disait qu'il ferait était comique et pour elle Dieu était un comédien et c'est ce pourquoi elle s'est mise à rire et on lui a demandé as-tu ri elle a dit non je n'ai pas ri mais elle avait ri et c'est de là qu'est venu le nom du fils Isaac ce que j'essaie de dire quelquefois ce que Dieu entend faire dans nos vies nous paraissent comme étant une plaisanterie en disant que cela est inimaginable mais c'est Dieu Dieu veut faire tout ce que bon lui semble dans nos vies il y a tellement de choses que j'avais voulu avoir dans ma vie mais ces choses ne se sont pas présentées comme je l'avais planifié et en fait ce qui est arrivé c'est que ma frustration j'ai commencé à la jeter sur les personnes au lieu de la jeter sur Dieu en fait Dieu était celui qui était responsable de tout ça mais je tenais les autres pour responsable Dieu lui sait pourquoi est-ce que tu es dans cette situation ça n'a pas vraiment de sens d'aller offrir son fils au sacrifice mais c'était une épreuve qui est venue de Dieu Abraham s'est soumis et a réussi à l'épreuve ce que Dieu essaie de t'enseigner dans les épreuves que tu connais actuellement pose-toi simplement la question de savoir qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner au travers de cette situation personne il n'est pas possible que des personnes autour de toi sachent ce que tu traverses mais tu as besoin de te poser la question de savoir Seigneur qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner et cette remarquable histoire de Genèse 22 était une préfiguration était un homme qui préfigurait le futur l'avenir ça préfigurait une situation qui se produirait 2000 ans plus tard cet événement cette situation qui s'est produite entre Isaac et Abraham il y avait ça préfigurait un homme plus grand qu'Isaac qui viendra et ça c'était Jésus Christ Jésus est entré dans cette scène si vous lisez si vous lisez bien le passage de Genèse 22 la Bible dit que Isaac a porté le bois et retournons dans le futur on regarde la Via Dolorosa Jésus sur le chemin de la croix Jésus portait également sa croix son bois il a porté son bois et il est allé jusqu'à la croix du calvaire et là également en Genèse 22 le sacrifice Isaac était l'unique fils d'Abraham tout comme Jésus était le fils unique de Dieu et la même chose ce qui devait se produire avec Jésus était quelque chose que Dieu avait préfiguré mais ce qu'Abraham ne savait pas c'est que Dieu avait tout planifié donc ce qui se produit actuellement dans ta vie soit est-ce un problème d'argent ou de nourriture ou de travail sache que Dieu connait quels seront les résultats à la fin il n'y a rien qui lui échappe si tu crois en ce Dieu Amen Laissez-moi vous dire ceci entrez à proprement dit dans le message les épreuves nous testent et elles éprouvent notre coeur elles éprouvent à la pureté de notre coeur la sincérité de notre coeur et ça éprouve également notre caractère ça éprouve la profondeur de nos convictions ça éprouve quelle est notre volonté d'être honnête vis-à-vis de Dieu et ça éprouve quelle est notre volonté de ne faire aucune compromission dans notre marche avec Dieu et les épreuves viendront éprouver qui tu es véritablement est-ce que tu crois que Dieu est avec toi au coeur de cette de cette épreuve tempête les épreuves viendront nous éprouver toi et moi laissez-moi vous poser cette question est-ce que vous est-ce que tu crois même la Bible comme étant la parole de Dieu c'est très facile c'est très facile de lire la Bible certains d'entre nous on ne croit même pas lorsqu'on regarde à nos vies ce que nous voyons dans la Bible est-ce que tu crois que Dieu ne peut mentir est-ce que tu crois qu'il n'est pas possible que Dieu commette une seule erreur est-ce que tu crois que Dieu ne peut faire d'erreurs et même si les gens commettent des erreurs dans ta vie il n'est pas possible que Dieu lui fasse des erreurs et les erreurs des personnes dans ta vie sont le plan de Dieu c'est incroyable c'est incroyable quelquefois on reste fixé sur les gens mais en réalité Dieu est déjà dans le décor c'est incroyable de comprendre cela Dieu ne peut mentir les épreuves viendront t'éprouver 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 est authentique ou si elle est force et cela il importe peu le nombre de fois ou ton acidité au culte et le fait que tu aies différents prêches dans les bus importe peu Dieu va t'éprouver pour voir si tu l'aimes ou si tu essaies de jouer aux religieux en tenant un langage religieux tout comme tout le monde Dieu t'éprouve maintenant c'est en ce temps et les problèmes que tu connais actuellement sont une épreuve de Dieu certaines personnes échouent simplement à l'épreuve en ne faisant pas exactement ce que dit la Bible quelqu'un t'a offensé et la Bible te recommande de pardonner à cette personne mais pour toi la faute commise par cette personne est tellement grande que tu ne peux pardonner et à cause de cela tu vas rater le ciel simplement parce que tu as échoué à l'épreuve Dieu a simplement permis que cette personne puisse t'offenser pour voir où est ton coeur qu'importe les défis auxquels tu es exposé sache que tu es éprouvé parce qu'on aime quelquefois avoir envie au lieu d'obéir je n'ai pas envie de pardonner à ce frère parce que ce qu'il a fait ce qu'il m'a fait c'est trop dur non mais ça ce sont tes émotions ça n'a rien à voir avec ce que dit la Bible quelquefois nous connaissons bien ce qui est juste à faire mais on dit non je n'ai pas envie de le faire je ne me sens pas comme le faisant et sache qu'à ce moment là même tu es en train d'être éprouvé et tu peux échouer à l'épreuve cesse de vivre par tes émotions et tes sentiments obéis plutôt à la parole de Dieu exode chapitre 15 parlons des israélites mon frère dans son exhortation du repas du seigneur a parlé des israélites en fait il faisait allusion à nous en tant qu'église exode chapitre 15 du verset 22 au verset 27 on va lire exode 15 verset 22 jusqu'au chapitre 16 verset 4 je lis la parole de Dieu exode chapitre 15 verset 22 Moïse fit partie Israël de la mer rouge ils prirent la direction du désert de Chour et après trois années de marche dans le désert trois journées pardon de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau ils arrivaient à Marat mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère c'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous Moïse cria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve il dit si tu écoutes maintenant la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers ils campèrent là près de l'eau toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Elim et ils arrivaient au désert de Sine qui est entre Elim et Sinaï le quinzième jour du second mois après leur sortie d'Egypte et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse les enfants d'Israël leur dit que ne sommes-nous pas morts par la main de l'éternel dans le pays d'Egypte quand nous étions assis près des pots de viande quand nous mangeons du pain à satiété quand nous avons quand vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude l'éternel dit à Moïse voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi Dieu les a mis à l'épreuve je pense que le peuple est devenu très émotionnel ici le peuple a oublié aussi vite tout ce que Dieu avait fait tous les miracles accomplis par Dieu toutes les choses merveilleuses que Dieu avait réalisé et ils oubliaient tout cela à cause d'une situation temporaire et ont commencé à dire des choses qui pouvaient ne même pas être vraies ils se plaignaient et murmuraient contre Moïse Moïse que boirons-nous comme eau et plus tard ils hurlent après coup que mangerons-nous comme pain que mangerons-nous comme viande ils se plaignaient à chaque situation je me souviens lorsque j'étais en Égypte certes on nous frappait comme esclaves mais je me souviens également de bonnes choses là-bas il y avait des pots de viande même si j'étais esclave je me nourrissais quand même de viande et toi Moïse tu m'as ramené ici pour mourir et la plupart d'entre nous ici on se souvient quelquefois plusieurs moments des moments que nous avons passé en Égypte et c'est ainsi que la plupart d'entre nous sommes je me souviens de ma vie avant d'avoir connu Jésus je me rendais dans des boîtes et je paraissais tellement bien oui je m'amusais et quelquefois lorsqu'on parle on note cette fierté que nous avons de notre vie passée en Égypte et laissez-moi vous dire avant qu'on oublie en parlant ici tu ne te souviens pas de la culpabilité qu'avait ton coeur dans ta vie passée tu ne te souviens pas même des vies que tu as détruites les avortements le mal et la douleur que tu as causé à certaines personnes tu ne te souviens même pas de ces moments là à cause d'une situation temporaire que tu vis aujourd'hui laissez-moi vous dire ceci clairement l'église ne sera jamais un lieu parfait parce que les personnes qui s'y trouvent ne sont pas parfaites il y aura des difficultés des problèmes mais il sera c'est une ce sera une honte que nous parvenions à comparer le royaume aux personnes ou aux gens du monde parce qu'en fait il s'agit d'une relation intime que tu as entre Dieu et toi tu es sauvé et tu n'as plus rien à avoir avec ton passé tu es maintenant désormais dans le royaume et tu fais partie de toute la foule des personnes disciples de Jésus et il est très important que nous nous rappelions de cela parce que l'attitude des israélites ici quand nous lisons est terrible et nous avons été ici j'ai été ici également je peux ne pas l'avoir dit publiquement ou dans mon coeur j'ai eu des luttes connu des luttes et me disant commençant à penser aux choses que j'avais par le passé et que je n'ai plus aujourd'hui à ce moment à ce moment là j'étais en train d'être éprouvé Dieu m'éprouvait et le fait est que dans tout ce genre de moments si je ne me réponds pas de ma façon de penser je risque d'échouer à l'épreuve Dieu essaie de modéler chacun de nous et nous raffiner pendant même qu'il nous éprouve de sorte à ce que nous devenions des personnes meilleures afin de faire la différence dans le monde tu ressens actuellement la chaleur et tu t'en plains tout simplement parce que tu ne perçois pas cela comme Dieu lui voit les choses en fait malheureusement si Dieu nous avait ouvert les yeux spirituels afin qu'on puisse comprendre afin qu'on puisse voir on comprendrait en fait tu dis mon fils ma fille je connais bien ce que tu vis où on dure parce que cela va t'aider dans l'avenir et dans notre attitude on dit à Dieu non Seigneur ce que tu fais ou ce qui arrive n'est pas juste ce n'est pas correct quelquefois notre relation notre relation avec Dieu en tant qu'être humain quelquefois elle n'a pas d'explication disons tu as tellement d'amour pour une personne qui décède et tu n'as pas de question tu n'as pas de réponse à une telle question à une telle situation tu auras beau demander à Dieu pourquoi pourquoi et pourquoi mais tu n'auras jamais de réponse à ce pourquoi un jour Dieu te donnera la raison mais pour l'heure pour l'heure en tant qu'être humain ce que nous pouvons faire c'est de te consoler mais seul Dieu détient la réponse tout ce que tu as besoin de faire c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu ne laisse pas ces moments d'épreuve handicaper ta foi je reconnais que ça sera difficile quelquefois véritablement difficile mais ne laisse pas cela te ravir de Dieu on a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu Dieu est en train de te préparer à quelque chose de bien plus grand mais tu ne pourras parvenir à cela si tu ne connais pas ces épreuves les épreuves viennent nous éprouver nous tester mais également le temps nous éprouve mon frère est venu ici pour nous exhorter avant le repas du Seigneur et il a parlé de trois différentes générations c'est une première génération qui était bouillante pour Dieu une autre génération qui ne savait rien du tout de Dieu c'est le temps qui a éprouvé cette période dans Luc 8 au verset 13 la Bible dit ceux qui sont tombés sur le roc sont ceux qui entendent la parole ils la reçoivent avec joie lorsqu'ils l'entendent mais ils n'ont pas de racines et la Bible dit ils croient pour un temps mais au moment de l'épreuve ils succombent ils croient pour un temps le temps est une épreuve pendant combien de temps vas-tu persévérer pendant que tu es assis ou assise là combien de temps vas-tu supporter cela en bon comme en mauvais temps au point de demeurer ferme fidèle le temps est une épreuve les frères et sœurs c'est vraiment triste de dire ceci ça fait 15 ans ou 20 ans que certaines personnes sont disciples et après cela on tournait le dos à Dieu c'est le temps le temps les a mis à l'épreuve et pendant que tu es là assis ou assise le temps te mettra à l'épreuve démarreras-tu disciple et après quoi jeter tout ce qui viendra après pour une situation qui se produira une situation qui en réalité se produit toujours parce que les situations se produisent toujours qu'on le veuille ou non la crise que nous avons connue dans l'église était un moment d'épreuve et cette crise là a permis de voir des choses qu'on ignorait pouvaient dans le coeur de ces personnes les voyant parler comme n'ont pas été des chrétiens certaines personnes n'ont sait de ça lorsqu'elles étudiaient la bible et sont devenus des disciples certains d'entre nous avions en tant que dirigeants avions des doutes cette personne pourra-t-elle démarrer fidèle mais ces personnes là sont démarrées fortes et sont toujours présentes dans l'église le temps les a mis à l'épreuve ce n'est pas ce que toi et moi pensons ou voyons mais c'est ce que Dieu réalise ou réalisera dans leur vie je voudrais nous encourager ou t'encourager si ça fait 20 ou 30 ans que tu es disciple continue de combattre le bon combat ça ne sera jamais facile mais continue de combattre n'abandonne jamais pour qui que ce soit parce que si tu vas abandonner à cause d'une quelconque personne alors tu auras perdu ton temps tous les 20 ans ou les 30 années que tu auras passé dans le royaume auront été une perte de temps sachez que n'importe qui peut réaliser cela dans une semaine parce que toute personne peut rester fidèle dans le royaume pendant un mois mais en réalité ce qui importe pour Dieu ce n'est pas comment est-ce qu'on a commencé mais comment est-ce qu'on terminera pendant combien de temps toi et moi serons-nous éprouvés est-ce que l'épreuve va durer un jour va-t-elle durer une semaine va-t-elle durer un mois va-t-elle durer un an va-t-elle durer une décennie non non les épreuves dureront toute la vie en fait durant toute notre vie les épreuves surviendront et s'il t'arrive de tomber relève-toi et poursuis ton chemin parce que plusieurs d'entre nous tomberont mais même après être tombés relevons-nous et continuons de marcher le temps révélera la profondeur de nos convictions Abraham avait plus de 100 ans mais Dieu l'a quand même éprouvé à cet âge Dieu n'était pas fatigué d'avoir épuisé n'avait pas épuisé toutes ses épreuves avec Abraham en tant qu'être humain on peut dire ah Seigneur à 100 ans il a quand même 100 ans laisse-le tranquille cela est valable aussi pour nous Dieu ne nous laissera pas Dieu va t'éprouver au point que tu dis Seigneur vraiment je ne sais même pas ce que j'ai fait tu vas pleurer mais ça ne va pas changer la situation il y a une seule chose que je peux te promettre c'est que tu seras encore éprouvé et je ne peux te promettre que ça sera facile la promesse que je fais pour chacun de nous ici c'est qu'on sera éprouvé et lorsqu'elle surviendra quand est-ce qu'elle surviendra je l'ignore mais la promesse ma promesse que je fais se réalisera c'est que tu seras éprouvé et sous quelle forme est-ce que l'épreuve se présentera elle pourra se présenter soit dans ta famille peut-être que ça pourra même se présenter à mon niveau il se pourrait même que ce soit moi qui soit ton problème mais si tu vas quitter Dieu à cause de moi honte à toi parce que tu ne peux quitter Dieu tu ne peux abandonner Dieu à cause de moi tout simplement parce que tu n'es pas venu dans le royaume à cause de moi suis-je en train de justifier la possible façon avec laquelle j'agirais non Dieu traitera ces choses-là avec moi mais je dis en fait que tu ne peux abandonner le royaume pour une quelconque personne c'est le défi que je lance à tous ici ce matin si tu veux aller encore plus loin et atteindre un niveau plus élevé dans ta spiritualité lisons ce passage et faisons de ce passage notre prière lisons le psalm 139 verset 23 lisons le psalm 139 le psalm 139 le verset 23 je lis la parole de Dieu sonde-moi oh Dieu connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées wow sonde-moi oh Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses verset 24 lisons le verset 24 regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité éprouve-moi et vois s'il y a quelque chose d'offensant en moi vois s'il y a quelque chose qui ne te glorifie pas toi Dieu en moi et ma question est est-ce que tu es tu as la volonté de dire cette prière parce que dire cette prière me fait peur à moi-même dire à Dieu Seigneur sonde-moi sonde-tout en moi Seigneur découvre quelles sont mes faiblesses et expose-les nous n'aimons pas faire ce genre de prière mais si tu veux grandir spirituellement que cette prière soit ta prière quotidienne comment réponds-tu à l'épreuve dans ta vie Dieu permet que nous soyons éprouvés afin que nous soyons modélés et transformés et devenir les personnes que Dieu entend faire de nous Frères et Sœurs Dieu aime chacun de nous ici demeurent fermes et attachés à la foi et qu'à Dieu soit la gloire Sous-titrage Sous-titrage Merci.